Reforme politique institutionnelle au Mali, une nouvelle loi électorale devra être adoptée demain par les membres du Conseil national de transition. Cette loi prévoit notamment la création de l'organe unique indépendant de gestion des élections, une étape décisive dans le processus de refondation de l'État. Comment en sommes-nous arrivés là ? Rappel de quelques faits marquant ce processus avec Ibrahima Traoré. Après la rectification de la transition, le gouvernement a vite déclenché la machine des réformes politiques et institutionnelles. Le temps est donné fin août 2021 par le Premier ministre qui instaure un cadre de concertation avec la classe politique et la société civile en vue d'une inclusivité dans la procédure. Ces échanges sont poursuivis par les ministres en charge de l'administration territoriale, de la refondation de l'État et des réformes politiques et institutionnelles. Par la suite, le président de la transition a reçu à Koulouba l'ensemble de la classe politique pour leur expliquer la nécessité d'aller vers une plus grande inclusivité. Fin septembre, le gouvernement mobilise encore tous les acteurs concernés pour une table ronde. La rencontre détermine le format de l'organe unique indépendant de gestion des élections et valide les termes de référence des ANR, Assise nationale de la refondation. Les mêmes acteurs se retrouvent début novembre pour un atelier d'échange sur l'avant-projet de la loi électorale. Plus de 200 partis politiques ont pris part à ces deux rendez-vous, selon le ministère délégué chargé des réformes politiques et institutionnelles. Fin novembre, le projet de loi est adopté par le Conseil des ministres. Et début december, le document est déposé sur la table du CNT, Conseil national de transition. Ici, la commission des lois a été saisie pour l'étude au fond, avant de procéder à la séance d'écoute qui a duré environ deux mois. Plus de 200 personnes représentant toutes les couches socio-professionnelles et politiques ont été auditionnées. Et c'est ce vendredi 17 juin que le document sera examiné en séance plénière, qui sera sanctionné par un vote des membres du CNT. Sous-titrage Société Radio-Canada